Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, le Général Sénégal, bonjour, le pavé dans la barre, le pavé dans la barre, aux alliots de bombe à fragmentation, pour ne pas dire de Ngane-Di-Mamoukouroubafade, de Ponga-Di-Mamouboulde-Bouride, signé le bulldozer, le bulldozer du landerno politique sénégalais, à la une de tribune quotidienne ce matin, ce matin on peut lire à l'appel, et bien à l'appel initié par le président Makissal, Bougan-Génali, Bougan-Génali, ou le bulldozer, le bulldozer de la ville 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 de la du landerno politique sénégalais lance, et bien lance, ces deux millions, ces deux millions de cartons rouges d'étoiles, wow, wow, semblent mart�ler les tribunes quotidiennes ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas, d'indiquer que les deux millions, les deux millions de cartons rouges en question, c'est pour s'insurger, et bien c'est pour s'insurger, contre le dialogue d'Ile-Banou, et c'est pour dire non, et c'est pour dire non au troisième mandat et à l'injustice, et bien à l'injustice, contre, et bien contre Ousmane Sanko comprenait Où l'adopte de Bourroch explique également tribune que retenir d'autres autour des 2 millions, des 2 millions de cartons rouges signé le bulldozer, le bulldozer du landerno politique sénégalais, comprenez Bougat Guédani, pour dire non beaucoup au troisième mandat et bien entendu à l'injustice, à l'injustice contre Ousmane Sonko. Sinon ce cas joue tribune quotidienne à savoir Barthélémy Diaz, Barthélémy Diaz crache sur le dialogue. D'où l'intérêt de l'interrogation à lire dans tribune quotidienne à savoir un dialogue sans l'opposition la plus significative. Qu'en faut-il ? Qu'en faut-il en attendre ? En attendant le mandat quotidien. Pour ceux qui relèvent toujours du dialogue politique mis en branle dès aujourd'hui, de révéler à sa une, le jeu du chat et des souris. Le jeu du chat et des souris gamme. Bon, même s'il est dit Yonu Gamme Sorioul, retenons en tout cas ce qu'il est allé de retenir d'après Critique Le Journal. Le quotidien piloté par Papsa, mon confrère, d'indiquer jeu de dupe des hommes politiques, vrai disque et bien vrai disque rayé. Et pour ceux qui relèvent des non-dits du dialogue national, retenons en tout cas que celui qui tente, et bien celui qui tente son troisième coup dans cette histoire, c'est Maki Salle, c'est Maki Salle et c'est Maki Salle. D'après, et bien d'après Critique Continuée ce matin, ce matin, l'observateur Lops semble ne retenir qu'une affaire de marché moussadé. En tout cas, et bien en tout cas, Maki et compagnie au palais de la République, F24 au passé à Séni, dialogue de sourds, d'après l'observateur Lops, Vox Populi. Et pour sa part, de noter, concertation tout ça, c'est but, le dialogue national, dialogue national entre guillemets, s'ouvre aujourd'hui au palais de la République. Et ce que rend public, ce que rend public, Vox Populi porte sur un fait, comprenez, promoteur du dialogue, pourquoi ? Et bien pourquoi, Barthélémy Diaz n'ira pas, alors là pas du tout, du tout, du tout, à la rencontre de Marisal. Bon, Pape Djibril Fall, Pape Djibril Fall, décline la main tendue du président de la République, informe toujours Vox Populi, qui souligne les propos du docteur Babacar Diop. À savoir, il faut sauver la paix avant d'envisager un quelconque dialogue, dialogue politique quand tu le tiens. Et c'est Vox Populi qui révèle que F24 organise son dialogue du peuple. Et c'est peut-être au nom du peuple qu'on peut lire que les élus, les élus pro Sonko, prévoient une marche pour aller libérer, et bien libérer le président de Passef de Patriote, afin qu'il participe. Conséquence de ce touhou-bouhu, 24 heures continuent, 24 heures continuent de révéler Sénégal, le jeu, et bien le jeu de la confusion. Pourquoi le jeu de la confusion ? Et bien pendant ce temps, le journal, 24 heures, de nous informer, et bien de nous informer que Ali Ounsané, Ali Ounsané, coordonnateur de Yanamar Angard, a vu le F24, et bien le F24, exige sa libération, c'est-à-dire le F24 exige sa libération immédiate. Et c'est dans l'immédiat que Tribune quotidienne souligne, violation des droits de trois de ses membres, le F24 exige la libération d'Ali Ounsané et la fin, et bien la fin des violences subies. Qu'à cela le tienne, et bien, qu'à cela le tienne, Sud Quotidien, à propos du dialogue national du 31 mai, de retenir et de faire retenir la grande épreuve, et bien la grande épreuve de Macky Sall. Macky Sall, qui apparemment a le pied à l'étrier, au regard de ce que révèle Last Quotidien, le journal, en tout cas, de noter, dialogue national autour des cas. Cet après-midi, les grands défis du rendez-vous. Rendez-vous est pris pour cet après-midi et enquête quotidienne. Enquête quotidienne, de noter quand même ce qu'il a lieu de noter, à savoir un dialogue, et bien un dialogue sous tension. Et au regard de l'attention, la rédaction de Wolf Quotidien, de considérer à plus d'un titre qu'à chacun son dialogue, en atteste les concertations séparées du F24 et du pouvoir ce mercredi. Explique, et bien explique Wolf Quotidien, ce matin, ce matin, le témoin quotidien de relever un pays de dialogue. Macky dialogue au palais, le F24, au Parcel Zasséni. Quotre tenir de particulier dans cette histoire de dialogue considérée par certains de Dilogue et d'autres de Simmelambe, sinon, Taraoualou de Khalifa Ababakar Sall, Astafourla. Taraoualou de Khalifa Ababakar Sall, officialise et justifie, et bien justifie sa participation au dialogue, informe le témoin quotidien, ce matin, en attendant deux minutes pour lire l'essentiel, s'arrête sur le pape de l'emploi, comprenez, pape Modoufal, ou le soror de la mouvance présidentielle, dans le Baol. Et aujourd'hui, Sawai, pape Modoufal, alias Lampfal, appelé le pape de l'emploi, par deux minutes pour lire l'essentiel, à propos du dialogue politique, c'est comme qu'il dirait, de la réserve à la préservation de la République. Que dire, sinon c'est au nom de la République et pour le Président de la République que Pape Modoufal, Deguomo Oor, agit en âme et conscience, d'après deux minutes pour lire l'essentiel. Et pendant ce temps, le point quotidien de revenir à sa une, onze ans de grosses performances, pour maquis et perspective d'une réélection. En 2024, le Golden Boy, Eladjidia, appelle DG et ministre à défendre honorablement la République et à sonner la mobilisation. Donc, retenons d'après le point quotidien que Eladjidia est en mode motivation. Des troupes pour 2024, précise le point quotidien ce matin. Et pendant ce temps, Degu, ce matin, de révéler à sa une, la mouvance présidentielle. La mouvance présidentielle en plein envol, avant de titrer, Maki Salle retrouve son âme, comprenez son âme à Duba. Terminons avec, Degu, ce matin, le journal d'expliquer qu'il est question d'une affaire de six jours. Six jours sans eau potable dans la commune de Dara-Diolof, dirigée par le ministre Samba Diobenka. Et là, mais là, donc, mais là, donc, donc, t'es à la fougue,менement besoin de petit. Bon, vive le Sénégal.